Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par mon pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres. Dieu Tout-Puissant, connecte-toi à l'Esprit de Dieu ce matin. Mon cœur considère tout l'univers créé par mon pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, ou les ombres du soir. Le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, ou les ombres du soir. Le ciel d'azur, les éclairs, le clair matin, ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe, au sublime mystère, qu'un Dieu a pu penser à moi du Dieu. Alors que je ne suis rien, je ne vaux rien, Seigneur, je suis incapable, mais c'est ton esprit qui rend capable. Je suis devenue mon frère, et que je suis méritier du grand roi. Alors mon cœur, alors mon cœur, c'est mis à chaque instant, que tu es grand. Oh Dieu d'amour, alors mon cœur, c'est mis à chaque instant, que tu es grand. Oh Dieu d'amour, point d'autre nom, que le nom de Jésus, point d'autre nom, que le nom du Seigneur, point d'autre nom, Que le nom de Jésus, qu'il est digne de gloire, qu'il est digne de louanges, à lui, soit la puissance, l'honneur, point d'autre nom, Point d'autre nom, que le nom de Jésus, point d'autre nom, que le nom du Seigneur, point d'autre nom, que le nom de Jésus, Qu'il est digne d'amour, il est digne de gloire, qu'il est digne de gloire, qu'il est digne de louanges, à lui, soit la puissance, et l'honneur, l'honneur, Point d'autre nom que le nom de Jésus, point d'autre nom que le nom du Seigneur, point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de voir, il est digne de louer, à lui soit la puissance et l'honneur, point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de voir, il est digne de louer. Ce matin j'aimerais te dire, à la place de ton problème, à la place de la maladie, à la place de tout ce que tu peux citer, enlève le nom que tu peux citer et mets le nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris, à la place de tout ce que tu peux citer. Enlève le nom, enlève tous les noms et remplace ce nom par le nom de Jésus. Si tu avais compris, tu auras acclamé le Seigneur. Remplace-le par le nom de Jésus. Remplace des soucis par le nom de Jésus. Remplace des problèmes par le nom de Jésus. Remplace la situation que tu traverses par le nom de Jésus. Alléluia ! Que Dieu nous bénisse, prenons place. Merci groupe de louanges, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien ? Gloire au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile d'être devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin ou ta voisine de gauche et de droite et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu ? Alléluia ! Nous sommes là. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Ce matin, nous allons aborder un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, que le Seigneur m'a inspiré. Et j'aimerais nous parler, j'aimerais me parler à moi-même déjà premièrement. Parce que ce thème me concerne premièrement avant de vous concerner. Parce que lorsque nous venons devant, ce n'est pas simplement pour pointer nos doigts au peuple de Dieu. Mais lorsque Dieu donne une pensée, c'est que nous aussi, nous devons aussi marcher selon la pensée. Alléluia ! Et ce matin, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il fait à son serviteur, le pasteur Douglas. Un homme que je bénis, un homme que j'aime beaucoup. Et merci encore pour la confiance qu'il nous fait. Vous savez, comme je le dis souvent, la chair, ce n'est pas facile. On ne donne pas la chair à tout le monde. Et lorsqu'on donne la chair à une personne, c'est qu'on considère la personne. Alléluia ! Et je bénis le nom de Jésus pour la présence de tous les serviteurs de Dieu ici. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom du Seigneur pour la présence de tout un chacun ? Merci Jésus. Et le thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est la pratique de la parole de Dieu. Alléluia ! Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 22 jusqu'au verset 25. Mais avant cela, j'aimerais juste nous introduire. Une chose que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup d'assemblées, excusez-moi, nous remarquons certaines choses. C'est que nous aimons tout ce qui est évangélisation. Nous aimons tout ce qui est croisade. Nous aimons les enseignements. Nous aimons, comment on appelle ça encore, des séminaires. Lorsqu'un homme de Dieu arrive quelque part, nous sommes derrière. Lorsqu'il va à gauche, nous allons à gauche. Lorsqu'il va à droite, on va à droite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que nous écoutons beaucoup de choses. Nous apprenons beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous ne mettons pas toujours en pratique ces choses. Alléluia. Vous verrez, certaines personnes sont accros aux hommes de Dieu. Je vous assure. Lorsqu'il y a croisade quelque part, la personne est obligée d'être là. La Bible déclare que la connaissance est une bonne chose. Dans Osée 4, verset 6, la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est une bonne chose. C'est très bien d'avoir la connaissance. Mais je vais me redire à une personne, à quoi te cherches-tu d'avoir cette connaissance si tu ne la mets pas en pratique. Le monde dit une chose, c'est que le savoir est une arme. N'est-ce pas ? Mais j'aimerais te poser une question. À quoi te cherches-tu d'avoir une arme si tu ne peux pas l'utiliser ? Alléluia. Et beaucoup de personnes ou certaines personnes aiment les impositions de main. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Ah oui. Il y a des personnes, tu mets ta tête, c'est fini pour toi. Ta vie est bloquée comme bloquée même. Et comme je disais ce matin, ce thème, le Seigneur m'a inspiré. Pendant que j'étais au travail, j'étais en train de travailler et Dieu me montre une image. L'image, on verra ça plus tard. J'ai pris cette image et je suis rentré chez moi. J'ai commencé à méditer. J'ai médité, j'ai médité, j'ai médité. Lorsque je suis parti dormir, le Seigneur est venu ensemble. Je me parlais par rapport à ce thème. Il m'a dit des choses extraordinaires. Et j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je pense que quelqu'un sera libéré ce matin par la grâce de Dieu. Je le crois au plus profond de moi. Vous savez, lorsque Dieu veut guérir une personne, lorsque Dieu veut bénir une personne, lorsque Dieu veut faire du bien à une personne, Dieu va avoir un homme. Et ça, je suis convaincu. Vous savez, chaque personne a une destinée. N'est-ce pas ? Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu ne t'a pas placé quelque part en vain. Dieu ne t'a pas emmené ici en vain. J'aimerais te dire une chose. Si tu es là, c'est que Dieu l'a voulu. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es là, en ce moment même, là il est quelle heure ? Il va être bientôt midi dans 5 minutes. Si tu es là, c'est que quelque chose t'est réservé ce matin. Et ce que je te demande, sois juste connecté à l'Esprit de Dieu. Afin de recevoir ce que le Seigneur t'a réservé ce matin. Si tu ne te connectes pas à l'Esprit de Dieu, tu passeras à côté. Et moi, dans ma destinée par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le pasteur Douglas. Par hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Cet homme, sincèrement, avant de continuer dans ma prédication, m'a apporté beaucoup de choses. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, chaque personne a une destinée. Il y a eu des choses qui étaient cachées en moi que je ne connaissais pas. Mais pour découvrir ces choses, pour connaître ces choses, il a fallu que je commence à pratiquer certaines choses. Cet homme m'a dit un jour, tu as le don des miracles. Il m'a dit deux choses, tu as le don des miracles et le don de guérison. Et vous savez, pour voir ces choses s'accomplir dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'appelait souvent et on allait de lieu en lieu. C'est-à-dire, on allait visiter des gens, on allait visiter les membres de l'église. Et parfois, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait une personne, il les mettait en face de moi et il disait, prie pour la personne. Et moi, j'avais peur. Je disais, mais Seigneur, la délivrance, c'est compliqué. Ce n'est pas quelque chose de facile. Un démon qui sort comme ça, il peut te frapper. Mais il me faisait confiance. Il me disait, je sais qu'est-ce qu'il y a en toi. Je sais ce que le Seigneur a déposé en toi. Et parfois, la personne pouvait s'asseoir et le pasteur commençait à prier. Le pasteur priait, il priait, il priait, il priait et il partait d'un coup. Donc, ça veut dire, silencieusement, il s'éloignait et il me disait, vas-y. Et quand ma voix commençait à se retentir, la personne ouvrait les yeux pour regarder qui était en train de prier. C'est-à-dire, la personne n'avait pas confiance en moi. Mais le pasteur m'a dit, j'ai confiance en toi. Et j'ai commencé à prier. Cette personne était malade. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie puisse partir. À l'instant même, la personne a dit, je ne sens plus ce que j'étais en train de sentir. J'ai mis en pratique la chose. Alléluia. Et nous allons lire Jacques 1, 22, 25. Vous y êtes ? Excusez-moi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, il s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Ce passage m'a beaucoup béni. Vous savez, Jacques, c'est le frère de Jésus. Ce Jacques dont on parle, c'est le frère de Jésus, qui a été converti après la résurrection du Seigneur. Alléluia. Et ce Jacques, les apôtres lui ont confié la première église de Jérusalem. Il était le chef de la première église de Jérusalem. C'est lui qui dirigeait cette église. On lui avait confié la responsabilité. Alléluia. Et lorsque vous lisez les épîtres de Jacques, vous vous rendez compte que Jacques insiste sur la pratique de la parole de Dieu. Lisez-le vraiment. Rentrez chez vous et lisez vraiment tous les chapitres. Vous allez comprendre que Jacques insiste vraiment sur la pratique de la parole de Dieu. Il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas et l'écoutez. » C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de personnes écoutent. Beaucoup de personnes aiment la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Beaucoup de personnes veulent acquérir la connaissance. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. J'ai donné cet exemple dans la Bible, Osée 4-6 qui dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Dieu aime les gens qui ont la connaissance. Dieu apprécie ces personnes. Mais, au-dessus de toute chose, c'est que nous devons pratiquer ce que nous connaissons. Cela n'était cher de rien. D'avoir toute une connaissance et derrière de ne rien faire. Alléluia. Et si nous lisons dans Josué, prenons Josué vite fait, ce verset que nous connaissons, que tout le monde connaît, Josué 1-8 qui dit, qui dit, « Que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras et tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. » J'aimerais dire une chose. Lorsque nous lisons ces textes, nous faisons quoi ? Nous faisons juste ce livre de la loi « Ne se loigne point de ta bouche. » Médite-le jour et nuit, car c'est alors que nous aurons du succès. » On s'arrête juste à ça. Mais on oublie quelque chose de primordial dedans. Ce passage qui dit, « Pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. » Alléluia ! C'est ça, en fait, la clé de la réussite. La clé, elle est là. Et c'est là où, en fait, malheureusement, nous, chrétiens, nous sautons et nous pensons réussir dans notre vie. La clé, elle est là. C'est, en fait, d'agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Ça veut dire, lorsque tu prends un temps de la méditation, tu ne dois pas t'arrêter simplement à méditer. Tu dois agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. C'est-à-dire, si Dieu te dit, « Ne tue point, tu ne dois pas tuer. » Tu ne dois pas t'arrêter à la lecture. Parce que la Bible dit, « La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Alléluia ! Nous ne devons pas simplement nous arrêter à ça. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Mais c'est aussi un feu de voran. Et j'aimerais dire, Église, Dieu jugera le monde par rapport à la connaissance que nous avons. Je t'interpelle ce matin. Dieu te jugera. Dieu me jugera par rapport à la connaissance que j'ai acquis. Plus j'emmagasine, plus Dieu me jugera. Lorsque je serai devant ton son trône, il me dira, « Tu savais ceci, tu connaissais ces choses, tu savais tel verset, tu connaissais tel verset, mais pourquoi ne l'as-tu pas appliqué dans ta vie ? » Alléluia ! Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, Genèse 2, lorsque nous descendons à partir du 7e verset, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que, la Bible déclare que Dieu créa l'homme. N'est-ce pas ? Genèse 2 à partir du chapitre 7, on nous dit, Dieu créa l'homme. Par quoi ? Par la poussière de la terre. Et il souffla dans l'homme, quoi ? Un vent. Alléluia ! Et l'homme devint un être vivant. N'est-ce pas ? Mais lorsque nous descendons au 8e verset, la Bible dit que Dieu planta un jardin à Éden. Mais qu'est-ce que Dieu fait ? Il prend l'homme, il le met dans le jardin. C'est pas l'homme qui est venu seul dans le jardin, mais c'est Dieu qui l'a pris et qui l'a placé dans le jardin. Vous me suivez ? Ok. Et dans ce jardin, il y avait quoi ? Deux arbres. L'arbre de la connaissance de la vie, de la connaissance de... C'est ça, hein ? Du bien et du mal, excusez-moi. Et l'arbre de la vie. Et Dieu dit à l'homme, il était seul à ce moment-là. Dieu dit à l'homme, « Je t'interdis de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais l'autre arbre, tu peux manger, n'est-ce pas ? L'homme a entendu cela. C'est quoi ? La connaissance. Suivez-moi très bien. L'homme, en ce moment-là, a eu la connaissance de ce que le Seigneur lui avait dit, de ce que le Seigneur lui avait montré. Maintenant, lorsque nous allons dans Genèse 3, à partir du premier verset, on nous parle d'une nouvelle personne, qui est le diable, le serpent. On dit, le serpent était l'animal le plus rusé, n'est-ce pas ? De toutes les espèces d'animaux. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir la femme. Écoutez très bien ce que le serpent lui dit. Le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Il crée un doute. Tu as la connaissance ? Parce que, lorsqu'on lit bien la Bible, les mots sont bien expliqués dedans. Il ne faut pas chercher à mettre des choses. Non. Restons bibliques. Moi, je pense, parce que la suite le montre à peu près, c'est que l'homme, lorsque la femme est arrivée, l'homme a dit à la femme, tu vois ces deux arbres-là. L'arbre de la vie, on peut manger, mais de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas toucher cet arbre. Parce que lorsque nous lisons la suite, il y a conversation entre le diable et la femme. Le diable pose la question à la femme, la femme répond. Lisons-le. Genèse 3. Le serpent, j'ai lu la parole de Dieu, à partir du premier verset. Le serpent était le plus risé de tous les animaux de champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Comment elle a su ça ? Puisqu'elle n'était pas là quand Dieu parlait à l'homme. Moi je pense, peut-être je peux me tromper, je pense que l'homme lui est informé. Donc en ce moment-là, la femme aussi avait quoi ? La connaissance. Et lorsque nous lisons la suite, qu'est-ce qui se passe ? A partir du 6ème verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. les deux ont eu la connaissance mais il n'y a pas eu pratique. Suivez-moi. Lorsque nous allons dans Matthieu 4, la Bible déclare, et suivez-moi très très bien, vous allez comprendre quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. la Bible déclare que l'Esprit de Dieu prit Jésus le ramena où ? Dans le désert pour être tenté par le diable. Au commencement, lorsque nous avons lu dans Genèse 2, à partir du verset 7, non, à partir du verset 8, la Bible déclare que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et là, lorsque nous arrivons dans Matthieu, la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit de Dieu prend Christ et l'emmène où ? Dans le... Il n'y a pas quelque chose ? Dieu m'a montré un mystère dedans. Et qu'est-ce qui se passe ? Le diable arrive. La même scène qui s'est passée dans Genèse. Mais cette fois-ci, le diable pensait voir la femme. Mais ce n'était pas encore le temps. Christ avait déjà caché la femme. Car la femme, c'est l'Église. Le diable pensait voir la femme. Écoutez, la Bible déclare que ce n'est pas à la femme que Dieu a parlé, mais c'est à l'homme. Et en ce moment-là, Dieu parle à qui ? À Christ. Et c'est qui qui répond ? C'est Christ qui parle et non la femme. Le diable pensait avoir Christ comme il l'avait eu au début. La Bible déclare que Christ est quoi ? Le second Adam. La même scène qui s'est passée dans Genèse 3, la même scène a voulu se repasser où ? Dans Matthieu 4. Mais cette fois-ci, il ne tombe pas sur la femme, mais il tombe sur l'homme. Et Jésus est en connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait que pratiquer ce qu'il connaissait. C'est là la différence. L'homme, en ce moment-là, n'a pas pratiqué. Mais Christ, lorsqu'il vient, il dit, cette histoire s'est déjà passée. Christ réplique par la parole de Dieu. Écoutez. Le diable connaît nos besoins. Et le diable ne passera pas par quatre chemins pour venir te tenter. Tu as besoin du mariage ? Il viendra te tenter par rapport à ça. Tu as besoin d'être élevé. Il viendra te tenter par ça. Et le diable se pointe, sachant que Christ avait faim. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Lorsque nous allons dans Genèse 2, 3 plutôt. Qu'est-ce que le diable dit ? Dieu a réellement dit la même scène. La pratique de la parole de Dieu. Frère, toute la connaissance que tu as, qu'est-ce que tu fais avec ? Tout ce que tu reçois dans l'église, qu'est-ce que tu fais avec ? Les enseignements que tu vois, tu regardes sur Facebook, sur YouTube, qu'est-ce que tu fais avec ? Il y en a sur Facebook, balance même des versets bibliques. Ce n'est même pas pour eux, mais pour les autres. Mais toi-même, tu ne pratiques même pas ce que tu balances. dans cette génération. Dieu jugera cette génération parce qu'elle a beaucoup de connaissances, mais ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et je vais interpeller l'église. Et là, je parle à l'église, corps du Christ. Le temps est venu de pratiquer la parole de Dieu. Et je vais rajouter une chose. La plus grande élévation, si je peux l'appeler comme ça, ou la plus grande dimension d'un serviteur de Dieu, là où il doit se placer. Ou j'aimerais même le dire autrement. La plus grande façon pour nous, serviteurs de Dieu, pour marcher avec le Seigneur, c'est la discipline. C'est lui ou celle qui n'est pas disciplinée, ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu qui n'est pas discipliné, qui ne discipline pas sa vie, ne peut pas travailler pour Dieu. Pourquoi ? Parce que la discipline marche, marche avec l'obéissance. Une personne qui est disciplinée n'aura pas du mal à obéir à Dieu. Mais une personne qui n'est pas disciplinée aura du mal. Alléluia ! Une personne qui est disciplinée n'aura pas du mal à pratiquer la parole de Dieu. Quand je lisais ces choses, le Seigneur m'a fait du bien et m'a dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple. Vous savez pourquoi au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'Église est faible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a peu de disciples. Dans nos églises, nous ne formons pas de disciples. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Il y a une différence entre un chrétien et un disciple. La Bible ne dit pas de rester chrétien, mais tu dois grandir en dévenant disciple. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Un chrétien, c'est lorsque tu viens d'accepter le Seigneur, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois devenir disciple. Et lorsque nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avalons la parole. Nous avalons. Nous avalons. Nous avalons. Nous mangeons la parole. Nous mangeons la parole. Nous grossissons. Nous grossissons. Mais nous grandissons point. La finalité, c'est que tu grandisses. Ce n'est pas que tu grossisses, mais que tu grandisses. Tu as la connaissance de la parole de Dieu, mais tu dois pratiquer cette connaissance. Tu dois mettre en pratique ce que tu connais, ce que tu sais. Alléluia. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous ne pratiquons pas simplement certaines choses. C'est dans la totalité. Ce n'est pas ce que nous aimons. Là, je me sens bien. Je peux. Mais quand ça me fait mal, non, je ne préfère pas. Non. Dans la totalité. C'est-à-dire, si on te dit, tu ne dois pas tomber dans l'impudicité, tu dois fouiller l'impudicité. Parce qu'à chaque problème, Dieu te donne une solution. La Bible dit, face à l'impudicité, fuis. La Bible ne dit pas, face à l'impudicité, résiste. Mais écoutez, la Bible déclare, lorsque le diable vient vers toi, tu dois le résister. Maintenant, dites-moi, entre le diable et l'impudicité, qui est plus fort? Le diable, tu le résistes, mais l'impudicité, fouille. Vous ne m'avez pas compris. Non, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas saisi. La Bible dit, soumettez-vous à qui? À Dieu. Et le diable fera quoi? Mais lorsque l'impudicité arrive, tu veux? Pratiquons la parole de Dieu dans sa totalité. Ne cherchons pas simplement à écouter la parole de Dieu. C'est une bonne chose comme je le disais. Mais ce qui est important pour Dieu, la finalité, c'est que tu pratiques la parole de Dieu. Tu commences par écouter comme un enfant. Il y a des parents ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des parents ici? Lorsque votre enfant fait des bêtises, qu'est-ce que vous faites? Vous le réprimandez. Parfois, c'est des fessées. Pourquoi? Pour corriger l'enfant. L'enfant a cette connaissance, n'est-ce pas? Et plus l'enfant grandit, les mêmes bêtises qu'il a fait hier, il ne le refera plus. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'enfant a reçu la connaissance. C'est exactement pareil. Lorsque tu viens dans le Seigneur, Dieu t'apprend à marcher d'une nouvelle façon. C'est-à-dire, quand tu étais païen, tu avais une façon dont tu marchais, c'était la façon du monde. C'est-à-dire, tu pouvais aller là où tu voulais, si tu voulais aller en boîte, tu t'allais en boîte, tu draguais, et j'en passe. Mais lorsque tu viens dans le Seigneur, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, quand ton Seigneur est ton maître, tu le laisses te diriger. Et j'aimerais dire une chose, Jésus n'est pas simplement notre maître, mais il est aussi notre Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui domine, c'est celui qui dirige. Il est temps que l'Église puisse laisser Dieu diriger. Il est temps que l'Église puisse laisser le Saint-Esprit agir. Nous bloquons souvent l'Esprit de Dieu par certaines choses que nous faisons. C'est bien, mais il est temps de laisser à l'Esprit de Dieu d'agir comme il veut. Et lorsque nous laisserons la liberté à l'Esprit de Dieu, nous allons voir des conversions. Nous allons voir des personnes être délivrées. Parfois nous freinons l'œuvre de Dieu parce que nous établissons beaucoup de choses autour. Dieu a des principes. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, il y a des principes. Et si vous ne suivez pas ces principes-là, vous ne pourrez pas réussir dans votre vie. Dans la vie, certaines personnes même sont priées, se sont disciplinées. Vous pensez à une personne comme Bill Gates, l'argent qu'il a aujourd'hui, il a eu comme ça. C'est parce que quelque part, il s'est discipliné. Il y a eu des échecs dans sa vie avant d'arriver là où il est. Mais il a continué. Il a discipliné. Là où peut-être certaines personnes, ses amis, allaient s'ambiancer dans les boîtes des nuits où j'en passe, lui, il restait chez lui, il réfléchissait. Et étant enfant de Dieu, nous ne sommes pas comme tout le monde. Si tu marches avec un frère ou avec une sœur qui aime parfois s'amuser, tu vois, tu ne dois pas t'amuser comme elle. Tu vois, tu dois chercher à discipliner ta vie. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui sert Dieu et une personne qui ne sert pas Dieu. La discipline. Et ce mot-là, disciple, vient du mot discipline. Voilà pourquoi on nous appelle disciples de Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient plus. Mais notre vie appartient à Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut avec notre vie. Il y a eu des fois où Dieu me disait certaines choses, même si je ne voulais pas, mais j'étais obligé de faire cela. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas la finalité, mais demain, tu comprendras pourquoi. J'aimerais encourager une personne. Dieu me dit, il y a une sœur ici que je dois encourager. Là où tu es, tu vis une situation qui ne te plaît pas du tout. Tu te reconnaîtras. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà localisé. Là où tu es, la situation que tu es en train de vivre, ça te fait tellement mal, alors tellement mal. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Je te parle. C'est Dieu, ce n'est pas le diable. Et Dieu connaît la finalité. Et tu lui donneras raison. Tu viendras témoigner ici. Et le jour où elle témoignera cette personne, vous vous rappelerez de ce message. Que Dieu te bénisse. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et lisons un dernier texte avant de finir. Dans Luc 12, à partir du... Luc 12, 48. Jésus dit... On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que Dieu jugera le monde par rapport à la connaissance que nous avons. Il dit... On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. C'est-à-dire, tel que tu es là, quand tu viens à l'église, tu reçois des choses de la part du Seigneur. Et plus tu en reçois, et plus Dieu te demandera. Tu m'as pas compris. Plus tu reçois la parole, plus tu reçois la révélation, plus tu reçois les choses de Dieu, les mystères de Dieu, et plus Dieu t'en demandera. Et à celui que Dieu donne beaucoup, Dieu t'exigera aussi certaines choses. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas comme tout le monde. Il y a des choses que Dieu n'aimerait pas que tu fasses toi. Il y a des choses que Dieu n'aimerait pas que tu fasses. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, frère ? Je ne te connais pas. Mais le Seigneur, il t'aime énormément. Et le Seigneur veut que tu puisses lui donner entièrement ta vie. Parce que l'heure est venue pour toi, pour que tu vives certaines choses que Dieu t'a promis. Mais c'est à toi de décider. Ce n'est pas à Dieu. Lui, il a déjà fait sa part. Que Dieu te bénisse. La présence de Dieu est dans cette salle. Je sens cette présence fortement, alors fortement. Et Dieu est en train de me dire, certaines personnes n'arrivent pas à pratiquer parce que c'est un esprit des démons. Un esprit qui les attache. Et ces personnes-là seront libérées au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu à l'Église de revenir dans les Écritures. Prêchant la vérité. N'essayons pas de déformer ou encore de soigner la parole de Dieu. On ne soigne pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est telle qu'elle est. La Bible dit, tu ne dois rajouter. Quoi ? Tu ne rajoutes rien et tu n'enlèves. C'est dans sa totalité. La parole de Dieu est d'être prêchée selon l'Esprit de Dieu et selon ce qu'il a été écrit. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église corps du Christ. Il faut qu'il y ait un réveil. Comment nous pouvons vivre dans un pays où on ne parle même pas de Dieu ? Frère Junior le disait encore la dernière fois. Comment même, dans le journal des 20 heures, on n'entend même pas parler des chrétiens. Mais on parle souvent des musulmans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où sont les chrétiens ? Où sont les chrétiens ? Et Dieu me l'a dit clairement et nettement. L'Église est faible parce que l'Église a peu de disciples. Il y a peu de disciples dans l'Église. Nous voulons voir ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui, des big charge. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec ces choses ? C'est bien d'avoir ces choses, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui te sauvera, c'est ta communion avec Dieu. C'est lorsque tu mets en pratique ce que tu connais. Certaines personnes n'ont pas d'intimité avec Dieu. Mais lorsque tu viens ici, tu fais comme si tu avais une intimité. Cherchons à pratiquer la parole de Dieu. Il est temps, bien-aimé. Levons-nous et pratiquons la parole de Dieu et dans sa totalité. Et nous qui prêchons la parole de Dieu, prêchons la vérité. Le temps est venu où nous, qui sommes appelés comme Elie, nous devons ramener le cœur des enfants vers le Père. Le temps a sonné. Et là, je parle à l'Église, corps du Christ. Le temps a sonné où nous devons nous lever, où là où nous devons être, les hommes doivent entendre parler des chrétiens. L'Église est faible, peu de disciples. Nous devons former les disciples. La Bible dit clairement, allez et faites de toutes les nations quoi ? On nous parle des disciples, ça veut dire on doit former. Moi qui suis formé par la grâce de Dieu auprès du pasteur Douglas, lorsque j'ai cette formation, à mon tour aussi de former. Et c'est comme ça que nous allons croître, c'est comme ça que nous allons grandir. Dieu nous appelle à grandir et non à rester petit, et non à rester enfant. Je prends encore cette parole qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant et non fils. On ne nous parle pas de fils, on dit enfant. C'est-à-dire, lorsque tu viens à Jésus, tu es d'abord un enfant. Mais tu dois grandir pour arriver à la dimension d'un fils. Et dernièrement, je le disais, lorsque je prêchais ici, le nom de Jésus. Je disais, euh, 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 euh... Seigneur aide-moi. Un enfant nous est donné. Un fils. Un fils quoi ? Et la domination se posera sur quoi ? On nous parle de deux catégories. On nous parle d'abord de l'enfant. Mais on dit juste, l'enfant est quoi ? Aîné. C'est juste un enfant. Il est innocent. Mais lorsqu'on parle de la domination, on ne parle plus d'enfant. On parle du fils. Parce que le fils a la connaissance. Et l'apôtre Jean a compris cette révélation. Il vient, dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi ? Son enfant, hein ? Son fils. Là, on parle du fils. Cette révélation que le prophète a eue, Jean l'a compris plus tard. Le prophète, il dit, un fils nous est né, un enfant nous est né. Mais le fils, il porte la domination. C'est-à-dire quoi ? C'est le fils qui se sacrifie. Ce n'est pas l'enfant. Et Jean comprend, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il donne. Un enfant nous est né, un fils nous est né. Et Jean dit quoi ? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi ? Vous ne m'avez pas compris. Écoutez, j'explique bien. Un enfant nous est né. Le fils nous est né. Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi ? C'est la même chose. On ne parle plus de l'enfant, mais on parle du fils. Et toi, tel que tu es là, tu es fils, tu es fille. Et la domination, ce n'est pas un enfant, c'est toi. C'est-à-dire, tu as la responsabilité. Je vais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Une fois que tu as la connaissance, tu deviens responsable. Vous savez, dans la loi française, il y a une loi qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire, en réalité, même si tu ne connais pas, tu as l'obligation de connaître la loi. Est-ce que quelqu'un me saisit ? Tu as l'obligation de connaître la loi. Et la parole de Dieu dit quoi ? Mon peuple périt parce qu'il manque quoi ? La connaissance. C'est-à-dire, tu as l'obligation. Tu es obligé de connaître la parole de Dieu. Alléluia. J'ai été clair par la grâce de Dieu. J'aimerais prier pour deux cas. Ma prédication, elle est finie. J'aimerais prier pour deux cas que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier cas, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne mettent pas cette parole en pratique. Qui sont là et qui écoutent simplement, qui aiment écouter. L'imposition des mains, hé, tu vas. L'imposition des jambes, hé, tu vas. L'imposition des doigts, hé, tu vas. L'imposition des doigts, hé, tu vas. J'aimerais prier pour ces personnes-là. Qui aiment ce genre de choses. Écouter, mais qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais prier pour ces personnes qui veulent, qui sont assoiffées, qui aimeraient, mais sans toujours une résistance. Quelque chose qui les empêche de pratiquer cette parole. Il y a une possession démoniaque. Et j'aimerais prier pour ce cas-là. Si tel est ton cas, n'aie pas honte. Vous savez, la Bible déclare que le salut est un dit. Ce que God a dit tout ce que vous êtes vraiment tous seul. Ici, nous nous avons choisi dolor Batman 2 dans les Il y a un програмme dans les Quelques choses forts in les Oh, I surrender all to you Everything I give to you I surrender I surrender all to you Everything, everything I give to you I surrender all to you Take my life, Lord Take it I surrender all to you I surrender all to you I surrender all to you Sous-titrage ST' 501 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 Tu as subi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me livre totalement Tu peux Je me dire Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Sous-titrage ST' 501 Devant toi Je me livre totalement Je me livre totalement Je me livre totalement Seigneur Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Tu peux m'utiliser Je me livre totalement 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 Deux yeux viendront, esprit, deux yeux viendront, esprit.